Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog parce que je change le setup de mes plantes d'intérieur. Comme vous avez peut-être pu le voir dans mon plan de tour, j'ai une sérieuse addiction aux plantes. Et du coup j'en ai pas mal et là ces derniers temps ça devient un peu... enfin il y en a partout. Du coup la cuisine, même le comptoir il commence à être hyper chargé en plantes. A l'origine j'avais commencé là à mettre plein de boutures en cours. Mais du coup là ça se charge aussi pareil de boutures, de petites plantes, de choses que j'ai rempetées. Et en fait ça commence à être un peu chargé de partout. Dans mon salon aussi et même dans le bureau, sur le bureau. Je me disais c'est bien une plante centre de table. Mais là je commence à m'étaler, elles sont pas à leur place ou définitives parce que du coup mes meubles à plantes sont déjà saturés. Donc il me fallait un nouveau setup. Voilà. D'où la vidéo d'aujourd'hui. Sans compter que je dois encore rentrer des plantes du balcon pour cet hiver. Parce qu'il me reste encore les palmiers et puis deux trois petites choses à rentrer mais surtout les palmiers. Pour mon nouveau setup, ma nouvelle disposition de plantes, j'ai trouvé ce que je pense être une étagère parfaite. Mais après on verra une fois que je l'aurai mise en place. Mais ça promet, franchement ça promet. J'ai beaucoup cherché dans les magasins de meubles et décorations ce qui pouvait me correspondre pour organiser mes plantes. J'ai trouvé sans surprise ce qu'il me fallait chez Ikea. Par contre j'ai pas trouvé sur Ikea Suisse la couleur que je voulais donc j'ai dû commander sur Ikea France. Et enfin bon je me suis arrangée pour la livraison. Et du coup j'ai exactement ce que je voulais dans la bonne couleur. Du coup je me suis dit que j'allais partager avec vous déjà la réflexion. Le montage et la mise en place de... Il va falloir que je lui trouve un nom mais ça va être ma nouvelle... C'est une étagère à plantes, je sais pas. Mais en tout cas c'est mon nouveau dispositif. Je lui trouverai un nom peut-être en cours de route. Ici par terre sont mes étagères. Ce sont des étagères assez spéciales. J'espère qu'une fois montée ça correspondra vraiment à ce que j'imaginais. Parce que ce que j'avais en tête c'était super canon. Et voilà croisons les doigts. Déjà on voit la couleur. Et oui c'est blanc. J'ai absolument voulu prendre en blanc parce qu'il y avait que en noir au Ikea en Suisse. Et je voulais vraiment que ça soit blanc pour que ça soit lumineux. Parce que là où je veux le mettre il faut vraiment que ça soit hyper... Il faut vraiment que la lumière passe, que ça soit lumineux. Donc c'est du blanc et du vert. Enfin du vert. La matière en vert. Du coup dans celui-là il y a du vert. J'espère qu'il est en bon état. En fait c'est hyper simple. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Et la plus petite. Je me disais que j'avais pris vraiment grand. Et maintenant quand on est en train de le monter. Je me dis que ça va être trop petit encore. Mais on verra une fois que c'est fini. De toute façon maintenant c'est là on est en train d'y monter. Alors allons-y. Le moment est venu de vider un peu ce petit meuble. Que je vais naturellement garder. Parce que je l'aime beaucoup. Et puis c'est un meuble qui est dans la famille depuis longtemps. Mais il ira à un autre endroit. Et puis là de toute façon j'ai besoin de la place pour la suite. Et je suis contente parce que comme ça mes plantes auront plus de place. Enfin j'espère. Parce que toutes ces raies comme ça elles sont pas forcément vraiment mises en valeur. Et puis en cas de parasite c'est pas top non plus. On avance bien. On a monté la première. On commence la deuxième. J'ai fait de la place. Ça viendra ici entre les deux poteaux. J'ai déjà débarrassé mes plantes. J'ai déplacé le meuble là en attendant. Et je me réjouis de pouvoir installer. Et puis voir un peu ce que ça va donner. La petite je sais pas si je la mets de ce côté ou de l'autre. Je la mettrai de l'autre. Donc la grande ici. Et la petite là. Bon elles seront collées de toute façon. Ouais mais ça ira un peu mieux quand elles seront collées à l'autre. Et les pieds arrivent. Ah oui au parquet les pieds. Petit tampon. Ça donne bien non ? Tout le monde devrait avoir un racloir. C'est super pratique pour enlever les restes d'étiquette. Celui-là il part tout seul. Donc du coup pour attacher les deux étagères ensemble. Il n'y a rien de spécial. Donc je pensais mettre des colson. J'ai prononcé ça juste. Ou des serres câbles. Ou des serres câbles. Et on les met dessous derrière. Comme ça on les voit pas. On fait ça ? Si ça tient. Je sais pas si on va avoir tendance à brusser. On va essayer. Si on sert bien je pense que c'est bon. Hop ! Yes ! Je vais en mettre aussi un par là. C'est trop bien ! C'est trop joli ! Ça va être trop cool ! Je me dis même que si j'ai besoin de hauteur je suis pas obligée de mettre la vitre sur certains étages pour avoir des plantes plus grandes. La vue de loin. Ah bon avec mon tas de plantes sur la table en attendant mais je vais essayer de le centrer un peu puis de commencer à ranger mes plantes. Yes ! Bon alors par contre je suis pas encore tout à fait sûre qu'est-ce que je vais mettre où. Donc pour le moment je pose et puis je pense qu'il va falloir que je jongle un peu pour que l'esthétique, l'harmonie globale me convienne. Mais pour le moment je pose. Et puis tout en bas je mets les choses qui sont pas des plantes parce que pour les chiens c'est quand même mieux d'avoir les plantes hors d'accès. Ce sont pas des vraies pommes en fait c'est une oeuvre d'art d'une artiste suédoise et j'adore. Hop ! Et les minis. Je pense aussi que je mettrais des tampons sous les cache-peaux ou des petits napperons juste pour protéger et pour éviter de rayer le verre. Jusqu'à maintenant ça me paraît bien. L'autre chose que je pense faire c'est par exemple quand on a ce tuteur là avec la Monstera, je pense que c'est le couper à la bonne hauteur. Et puis peut-être faire grimper la liane sur le bord ou la faire tomber dans un sens ou dans l'autre. Je pense que là elle est bien partie pour monter. Donc si on voit là, il faut que je coupe à peu près au croisement. Puis pour la couper, j'utilise ce que j'ai à portée de main. Ouais je vais la laisser déborder ici pour le moment et puis en attendant ça ira déjà très bien. Et ce que je me dis aussi c'est que bon ça c'est le pot suspendu d'origine mais je voulais me refaire un macramé. C'est que je peux, ça accroche juste le bout et puis en attendant je vais la mettre là et puis bon de toute façon il va falloir que je réinstalle tout ça. Puis bon il y a clairement des plantes qui sont grandes donc heureusement le haut en fait c'est une planche de bois et puis c'est tout à fait possible de mettre des choses aussi en haut. Lui aussi je l'ai raccourci un peu mais ça va, j'ai le temps que ça grandisse. Et puis je me garde cette place là pour mettre une grande partie de, enfin j'aimerais beaucoup libérer la place ici. Donc je pense que ça, ça va déménager aussi dans ma nouvelle étagère. Ouais là je suis en train de me faire mon étage bouture, là ce sont les boutures qui sont encore en eau et là ce sont celles qui sont déjà en terre qu'il va falloir que je sépare ou que je rompote un peu plus grand parce que maintenant c'est plus tout à fait des bébés pour certaines. En bas ce sont des plantes pour lesquelles il me faut encore des cache-peaux donc de toute façon ça va beaucoup, ça va encore beaucoup bouger ici je pense. Tu vois comme celle-là en fait le pot est beaucoup trop petit hein mais bon si il n'est pas, s'il n'a pas du poids il a tendance à tomber. J'ai eu une drôle de surprise comme ça dans la cuisine l'autre jour. Ça prend de plus en plus forme. Comme ça vous avez un peu un aperçu. Pour le moment je suis surprise vraiment en bien. Je vais encore travailler un peu à comment j'organise les plantes dans mon étagère. Il ne faut pas faire attention parce qu'il y a encore plein de choses à ranger mais on voit comment ça donne dans le salon et franchement moi j'aime bien. Nous voici, on n'est plus le même jour là parce que je me suis beaucoup amusée à bouger mes plantes, à aménager ma plantagère ou ma plantatech. Probablement un nom de ce genre-là. Donc j'ai utilisé l'étagère Vite Jeux de chez Ikea. Comme ça pour vous c'est accessible et vous avez vu aussi à quel point c'était facile de le faire. Donc voici ce que ça donne. J'ai vidé le bac qui était à la cuisine et maintenant j'ai un comptoir qui n'a plus de plantes ce qui est une très très bonne chose. C'est un bac d'ailleurs que j'avais fabriqué moi-même et puis que je pourrais toujours réutiliser. Du coup j'ai intégré toutes les plantes qui traînaient par-ci par-là et qui n'avaient pas de place définitive dans ma plantatech. J'adore ce nom, c'est trop drôle. En haut j'ai mis des orchidées, des cactus de Noël, quelques orchidées aussi, le trio de succulentes et le zigzag que m'a offert Carole. Et je suis contente qu'ils aient leur propre place. J'aime bien que ça fasse un petit coin cactus et succulente en fait. Je trouve ça hyper chouette. Mes paf, ma monstera que je vais voir pour faire monter. Mais bon, c'est pas encore, tout n'est pas à sa place définitive. Donc on verra encore qu'est-ce que je vais déplacer. J'adore les pierres, les pierres semi-précieuses, tout ce qui est lithothérapie m'intéresse beaucoup. Donc j'en ai profité pour intégrer ça avec les plantes et j'adore le mélange des deux. C'est un peu le coin artistique, mon bol chantant. Et puis des petites choses que j'aime bien garder sous la main à voir comment j'y organise. Mais c'est pas mal, j'aime bien. Peut-être qu'ici je mettrai aussi une de ces serres blanches Ikea si j'ai besoin d'avoir de la place. Peut-être pour certaines boutures qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Et c'est justement pour éviter d'avoir des plantes au niveau des chiens que je n'en ai pas mises ici en bas. Et que ça commence qu'à partir d'en haut. Pour certaines plantes il me faudra absolument de nouveaux cache-pots. Soit que j'achèterai, soit que je fabriquerai. Il y a quelques DIY que j'aimerais faire pour pouvoir créer mes propres cache-pots. Et puis en partager le tutoriel avec vous. Donc ça va être l'occasion enfin de pouvoir les faire parce que là j'en ai besoin. Ça fait quand même beaucoup plus clean, n'est-ce pas ? Ça fait moins addict débordé. Ça fait un peu plus addict organisé. Je suis en train de regarder avec la lumière du jour aussi. Si les zones de soleil et d'ombre ça joue. Parce que j'ai cru remarquer que les étages... Je vais m'éloigner un peu pour vous montrer. Je suppose que ces étages-là recevront plus de lumière. Je vois déjà qu'ici il y a un peu moins de lumière. En bas également. Donc je verrai au fur et à mesure des jours les plantes que je vais devoir déplacer. Pour adapter le remplacement à la luminosité dont elles ont besoin ou pas. Je suis super contente du résultat. En termes de taille j'avais un peu peur au moment du montage. Que ça soit trop petit ou que ça fasse trop chargé. Et en fait j'adore quand on rentre dans cette pièce avoir cette espèce de rideau végétal. Je trouve que ça donne super bien. Petit loulou qui dort. Dans la mesure du possible je vais essayer de ne pas déborder. De vraiment rester sur cette étagère. Sauf 2-3 petits points où j'ai certaines plantes qui ont leur place dans la maison. Aujourd'hui j'ai juste trouvé ces petites choses-là que je vais m'amuser à pendre sur les côtés. J'en ai eu pour genre 15 euros pour tout ça. Donc voilà. Je vous ferai probablement un update prochainement dans un nouveau plan de tour. Parce que j'ai beaucoup de choses qui ont bougé en termes de plantes dernièrement. Donc ça pourrait être intéressant de vous faire un update à ce niveau-là. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Si c'est une idée qui pourrait plaire à d'autres passionnés de plantes. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.